La violence est dans la vie, dans la violence gratuite. Il y a beaucoup plus de violence dans les infos, par exemple, que dans tout ce qu'on peut inventer, imaginer, parce que là, c'est de l'imaginaire. Et fatalement, quand on touche au métier de l'art, on est, je n'aime pas le mot métier, mais à la passion, je veux dire, on est aussi le reflet d'une société. Mais moi, j'ai un peu un côté comme, je veux dire, Louis Scarole, il joue avec des choses réelles et l'imaginaire. Je suis plus dans cette mouvance-là. C'est vrai que j'ai un petit côté barbe bleue, parce que pour moi, c'est des contes qui m'ont vraiment marquée. J'adorais ça, je préférais barbe bleue au Prince Charmant. Parce que je pense que quand on aime bien l'adrénaline aussi, les petits frissons, des choses comme ça. Et il y a tout ça dans mes histoires. Et je crois que la violence, elle passe mieux si on met de l'humour aussi. C'est comme ça que moi, je peux la vivre. Donc, dans l'histoire, il y a Annec qui va rechercher son père à la mort de sa grand-mère. Et on va se rendre compte que c'est quand même un type très bizarre, sans dévoiler les choses, mais il collectionne la laine des assassins dans des bocaux. Il photographie leur ombre aussi. Donc, ma mémée Cornemus, qui est une vieille punaise ici dans cette histoire, a une particularité, c'est qu'elle est l'amorose de Jean-Claude Van Damme. Et elle lui parle comme un camion au Jésus. Et elle se draballe toujours avec la photo de Jean-Claude, qui lui répond avec ses vraies phrases à lui, qui sont quand même assez épiques. Et donc, voilà, je dédie mon livre à Michou, puisque j'ai appelé mon flic Michou, le travlo, et à Michou qui habite dans mon quartier à Montmartre, à J.C.V.D., à Annie Cordy, toujours, aussi à Poulidor, et à Frédéric Nietzsche, qui n'a pas eu la chance de connaître Jean-Claude. Parce que je crois que si Nietzsche avait connu Jean-Claude Van Damme, il ne serait pas suicidé. Il serait bien marré. Bye-bye.